La danseuse et le miroir La danseuse et le miroir La danseuse et le miroir La vraie justice peut quelquefois sortir d'une bouche qui n'est pas celle d'un juge. Voici ce que raconte un vieux comte irlandais. Dans une pauvre maison vivait un homme avec sa femme, son père et son fils, encore un bébé au berceau. Le vieux père n'était bon à rien, trop faible, il ne travaillait plus. Il mangeait et fumait, assis devant la porte. Alors l'homme décida de le chasser de la maison, de le lancer au hasard sur les routes, comme on le faisait quelquefois dans les temps très durs, pour les bouches inutiles. L'épouse tenta d'intercéder pour le vieil homme, mais vainement. « Donne-lui au moins une couverture, dit-elle. Non, je lui donnerai la moitié d'une couverture. C'est bien suffisant. » L'épouse le supplia. Il se laissa finalement convaincre de donner toute la couverture. Au moment où le vieil homme s'apprêtait à quitter la maison, en pleurant, on entendit soudain la voix du bébé dans le berceau. Et le bébé disait à son père. « Non, ne lui donne pas toute la couverture. Donne-lui seulement la moitié. » « Pourquoi ? » demanda le père stupéfait en se rapprochant du berceau. « Parce que, répondit le bébé, j'aurais besoin de l'autre moitié pour te la donner, le jour où je te chasserai d'ici. »